yo tout le monde petite présentation rapide images intera en v31 bateau sera pc ou comme d'habitude vous choper là c'est ce coup-ci il y en a 4 vous choper les 4 parties vous installez cette zip cette zip hop extraire les fichiers vous choisissez le chemin de destination là haut une fois que c'est bon ok vous vous retrouvez avec ça un seul fichier de casier intera de 176 giga direction rufus brancher votre hdd usb hop listez disque dur usb là où vous sélectionnez votre dd ici c'est l'exemple on sélectionne l'image je veux pas le refaire ensuite démarrer et c'est tout vous branchez votre dd à votre pc touche de bout qui va bien vous boutez sur votre dd va en usb ou alors vous repassez en sata dans votre tour redimensionnement automatique pour un désir supérieur à intera il fonctionne pas je l'ai mis mais ça fonctionne pas donc du coup il faut que vous passez par j'ai parted moi je les fais sur un g je les fâches les images sur un de terreau j'ai passé un coup de j'ai parted j'ai agrandi le cher pour récupérer l'espace disponible ça en prix quoi deux trois minutes ça va très bien une fois que c'est fait vous boutez dessus terminez vous mettez vos identifiants wifi retroachievement screen scraper etc configurer votre manette s'il faut et c'est tout donc le plus gros changement c'est que ça passe en 31 quoi avec la partition en btrfs visible depuis windows en installant les drivers les drivers qui sont dans la partition batocero pareil elle est visible depuis windows vous installez le driver et c'est bon vous verrez le cher les roms le système etc donc j'ai pas j'ai pas ajouté grand chose de plus que les autres versions à part windows ce que j'ai partagé dans l'année librairie j'ai mis quelques magazines mais vous avez le lien sur le groupe si vous voulez en ajouter pour une gamecube pareil wii ou j'ai ajouté la wii ou fonctionne bien j'ai activé tous les graphic packs etc tous les jeux et démarrent sans action de votre part ensuite j'ai ajouté une collection versus fighting pour ceux qui ont born comme moi light gun avec 89 jeux tous fonctionnels j'ai testé un par un tout ce qu'on veut tous configuré pas besoin de se prendre la tête dans les réglages au pinball ça c'est une collection des jeux pinball console future pinball une de mes préférés ça fonctionne vraiment bien du coup j'ai même mis des boutons sur les sites de ma borne avant le pin cab donc après si vous avez des soucis vous me contactez via messenger ou sur le groupe de timéo bateau sera le nux fan fr il est inutile de me demander un ami j'accepte personne j'accepte les demandes or mp si vous voulez discuter vite fait mais pas la peine de demander un ami j'en refuse tous les jours voilà donc comme pour dans un bistrot on va dire des crédits c'est bon c'est gratuit start bon moi j'ai mis les boudons sur les côtés j'ai changé la configuration donc ça va être compliqué de vous faire voir bon ça fonctionne bien hop ok comme n'importe quel jeu donc ensuite bon je fais un tour rapide j'ai pas bon bah c'est tout par rapport à avant j'ai juste viré 3 déos j'ai bouffé 15 gigas et j'y jouais pas ce système donc si vous voulez le rajouter vous le rajoutez c'est dispo sur le groupe j'ai viré deux ou trois jeux play 2 sinon après comme je vous dis j'ai tout testé j'ai testé quatre cinq jeux dans chaque système avant de faire l'image tout rôle petit nouveau supervision avec le pack de tité vidéo timéo pareil qu'audi une fois que vous êtes connecté à internet bien sûr je passe en version matrix en tant que le guide y charge mais pareil j'ai ajouté avec stream ceux qui connaissent un film séries en favori les replay tv un peu toutes les chaînes françaises soit pareil tout préconfiguré j'ai même mis une fausse adresse e-mail pour s'il se plaît ce qu'ils ont demandé une pour voir à w9 etc donc l'appareil vous n'avez pas le fait tv tv tout fonctionne mais timothée n'a pas compris que la répétition a déjà commencé w9 etc mal comme voilà tout fonctionne j'ai pas quoi vous faire voir d'autres bon je vais faire voir light gun quand même vite fait tac bon pour dolphin bar plus wii mode de fin bar en mode 2 wii mode qui se synchronise voilà donc dans tous les systèmes peu importe moins ce sera toujours pour quitter le jeu en fait parce que ça équivaut à la touche échappe et échappe du clavier ça j'ai pas j'ai pas cherché à modifier sans manger ça m'embête pas donc on va faire quoi un petit point blanc tu vois donc là la playstation ça passe par duckstation le core stand alone à l'émulateur stand alone bon j'ai changé la mire parce que celle d'origine a été blanche vous voyez pas très bien mais ça répond vraiment bien c'est pas pas trop sensible c'est juste comme il faut hop je vais pas faire le tour de tous les systèmes tout fonctionne j'ai testé un par un tout est ok j'ai dû faire quelques petites modifs pour le fichier système de modèle 3 etc hop on a de la mire hop 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 bon voilà je vais pas faire le tour pour vous montrer que ça fonctionne bon après c'est tout vous ferez votre idée surtout pour faciliter la vie ceux qui n'ont pas vraiment le temps de se faire un beau système etc mais je conseille toujours quand même d'essayer de le faire vous même c'est c'est franchement bien quand on met les mains un peu dedans dans mon enteux sera donc voilà c'est tout donc en cas de problème vous me contactez par messenger ou le groupe voilà allez à plus